... Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Value. Donnez-moi un H, donnez-moi un E, donnez-moi un R, donnez-moi un O. Et ça nous donne H-E-R-O pour Helicopter Emergency Rescue Operation. Ce jeu réalisé par John Van Riesin et édité par Activision est sorti sur Atari 2600 en l'an de grâce 1984, ou 84 pour les Français de France. C'est un jeu de plateforme, on peut le dire, même si c'est différent des jeux de plateforme habituels. Je peux choisir parmi 5 jeux, en fait c'est la sélection du niveau, mais il ne s'agit pas des niveaux 1 à 5, ce serait trop logique. Le jeu 1 me fait commencer la partie au premier niveau, le jeu 2 au cinquième niveau, le 3 au neuvième, le 4 au treizième, et le jeu 5 démarre au dix-septième niveau. Et ensuite ça s'enchaîne aléatoirement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Bon ben, je vais commencer par le commencement. Déjà, comment allez-vous ? J'espère que ça ne vous dérange pas si on s'attarde un peu sur ce jeu qui ne date pas d'hier. Je sais bien que l'Atari 2600 n'est pas une console qui parle à tout le monde. À moi, elle ne me parle pas trop. Salut Dothèque, j'entends. Mais des fois je tombe sur un jeu qui sort du lot. Et j'ai toujours cette curiosité par rapport à l'évolution du jeu vidéo. Dans ce jeu, le but c'est d'aller secourir des mecs coincés dans une mine. Vous incarnez Roderick Hero, un brave parmi les braves, équipé d'un sac à dos hélicoptère, d'un petit rayon laser pour exterminer la vermine, et de bâtons de dynamite pour dégager certains passages. Il faut donc se frayer un chemin dans les profondeurs de la mine, jusqu'à tomber sur un homme à secourir, et alors on le sauve et on obtient des points bonus pour les dynamites non utilisés. Oui, on est limité. Et pour l'énergie restante. Il ne s'agit pas de l'énergie vitale du héros. Dans ce jeu, le moindre damage tue immédiatement. Non, c'est l'énergie en réserve dans la batterie de votre sac à dos hélicoptère. Ouais, le truc en fait c'est un jetpack, mais avec une hélice. Il sera remplacé par un vrai jetpack dans la version du jeu sorti sur la SG-1000 de Sega, la première véritable console de salon de Sega. Mais ce jeu a été porté sur plein d'autres supports, comme la ColecoVision, le Commodore 64, l'Apple 2. A la base, c'est quand même un jeu de l'Atari 2600. Or, les jeux de cette console sont généralement des titres au gameplay ultra basique et qui ne pardonnent pas la moindre erreur. L'Atari 2600 a une ludothèque très formatée et par les purs jeux dits à scoring, comprenez les jeux d'arcade. On ne compte plus le nombre de shooters à la Space Invaders. Les jeux de plateforme existent aussi sur Atari 2600, mais ce sont souvent des jeux qui se passent sur un seul écran et qui rappellent des titres tels que Just ou Bomb Jack. Ce Hero, enfin H-E-R-O, fait partie des jeux les plus aboutis dans le genre, à l'instar de Pitfall et Pitfall 2. Certaines pièces dotées d'une lanterne peuvent être plongées dans l'obscurité, si jamais je touche à la lanterne durant mes déplacements. Les plateformes et les trous ne sont alors plus visibles et seuls les ennemis peuvent encore être vus, ils apparaissent en gris. Or, c'est bien connu, la nuit, tous les chats sont gris. Et dans ce jeu, cette règle s'applique aux chauves-souris, serpents et autres saloperies. Mais lorsque je me trouve dans une pièce toute sombre, il me reste la possibilité de m'éclairer brièvement, tout simplement en faisant sauter un bâton de dynamite. Ouais, y'a quand même le souci du détail. En cas de panne d'électricité, la plupart des gens se servent d'une bougie pour s'éclairer. Mais Rodrigo, lui, s'éclaire à la dynamite. C'est un homme, un vrai. Ministère de l'Homme, pour ceux qui en ont. Dans ce jeu, il y a un côté exploration, labyrinthe. Si on se laisse tomber dans certains trous, c'est un piège. Et il faut toujours se tenir prêt à reprendre de l'altitude en appuyant sur haut. L'hélice de l'hélicoptère s'enclenche dès qu'on se laisse tomber dans un trou. Mais la difficulté de la jouabilité, c'est que notre héros ne reste jamais à une hauteur stable. Il tombe tout le temps, et donc il faut régulièrement pousser le joystick pour le faire remonter. Et comme on ne voit les pièges qu'au moment où on arrive dans le nouvel écran, vu qu'il n'y a pas de scrolling, on peut facilement se faire avoir. Ces murs rouges dont la couleur change d'intensité, ce sont des pièges. Il ne faut pas rentrer en collision avec, sinon on perd une vie. Ce sont sûrement des parois incandescentes. Incandescentes, ça veut dire qu'il peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui. A moins qu'incandescentes, ça veut dire qu'il peut contenir du liquide. Bon, dans tous les cas, ces murs rouges, il ne faut pas les toucher. Et vous avez pu l'observer, il ne faut pas non plus rester à proximité du bâton de dynamite lorsqu'il explose. Remarquez qu'on a très peu de marge, mais ça reste une question de bon sens. On ne se tient pas à proximité d'un bâton de dynamite une fois que la mèche est allumée. Alors qu'en ce qui concerne ces murs qui clignotent, c'est pas tant que ça une question de bon sens. Je veux dire, avant de savoir qu'ils sont mauvais, on peut d'abord croire que c'est l'entrée d'une discothèque ou d'un bar à putes. Mais quand on a l'habitude des jeux sur Atari 2600, on sait qu'il faut se méfier de tout. Même de ce qui ne semble pas menaçant d'apparence. Ah bah voilà que j'ai éteint la lumière. Est-ce que je peux me poser ? On va s'éclairer la moindre. Bon, alors je vais par où ? Je vais déjà tirer sur ce serpent et je vais prendre le trou de gauche en faisant bien attention à ne pas me laisser tomber complètement, vu que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Ah bah, il y a un ennemi. J'avais meilleur temps de ne pas lui atterrir dessus. Mais il me touche quand même, ce connard. Du coup, c'est lui qui m'a atterri dessus. Vous voyez, j'ai beau être vigilant, un jeu Atari 2600 reste un jeu Atari 2600, avec tout ce que ça implique de frustrant. Heureusement que je reprends directement là où je suis mort, et que l'ennemi disparaît après m'avoir fait mourir. En fait, on se fait mourir mutuellement. Et là, c'était vraiment un passage de merde. Je me suis dit, ça passe, mais non, ça casse. Mais je crois bien que c'était l'unique chemin possible. Alors certes, ce H.E.R.O. est un jeu plus travaillé que ce dont on a l'habitude sur le support. De là à dire que les joueurs d'en face vont vouloir lâcher la Famicom pour jouer sur Atari 2600, non, quand même pas. Enfin, je ne pense pas. Mais c'est pas mal intéressant, je trouve, de juste jeter un coup d'œil sur un jeu comme celui-ci, et de se rendre compte de quoi étaient capables les développeurs les plus créatifs qui devaient se débrouiller avec la technologie d'autrefois. Vous trouverez peut-être que c'est un peu trop rétro pour vraiment faire envie, mais j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai voulu montrer ce jeu dans Retro Value. Ouais, ce n'est sûrement pas cette vidéo qui me rapportera beaucoup de vues, mais si vous l'avez regardé et que les aventures du H.E.R.O. au jetpack hélicoptère vous ont plu, ce serait cool de me lâcher un petit pouce qui pointe vers le haut. Enfin, j'imagine que je vais pouvoir m'asseoir sur ce pouce et faire l'hélicoptère à mon tour. Sur ces magnifiques paroles, je vous dis à plus.